... D'après le ministère de l'éducation, 442 incidents de raquettes et d'extorsions contre les mineurs sont signalés tous les jours en France. Notre initiative vise à sensibiliser le public à la gravité de l'acte de raquettes et d'extorsions qui affectent le bien-être mental et émotionnel de nombreux jeunes et peuvent même provoquer des traumatismes. C'est sur cette thématique que nous allons réaliser une expérience sociale en caméra cachée pour voir comment les passants peuvent réagir face à ce genre de situation. Nous vous laissons découvrir. C'est quoi ici ? Comment ça va ? Je suis là, je suis prête. Tu peux me passer ton téléphone, s'il te plaît ? Non, tu restes ici. Tu me donnes ton téléphone ? Non, mais repasse le téléphone. Non, mais vas-y, repasse. C'est quoi ton code ? Mais c'est ce que je me donnerai dans mon code ? Dites ton code, dis le code ! Non, c'est moi, c'est mon code ! Dites ton code, je vais t'enlever tes chaussures. Non, dis ton code. Non, je vais redonner mes chaussures. Bah alors ? Mais vas-y, repasse là ! Dégage ! Mais vas-y, repasse là ! Tu fais quoi ici ? Je ne pensais pas que vous étiez là. Allez, passe ton téléphone. Non, mais je ne pensais pas que vous étiez là. Passe ton téléphone ! Laisse-moi tranquille. Passe-le ! Passe ton téléphone ! Passe ton téléphone ! Passe ton téléphone ! Vas-y, passe ton code maintenant, allez ! Je ne l'ai pas ! Laisse-moi tranquille ! C'est quoi ton code ? Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Allez ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Passe tes chaussures ! Plus vite ! Allez, passe, wesh ! On n'a pas que ça à faire, en fait. Je savais pas que vous étiez là. Bah, maintenant, tu sais, en fait. Vas-y, passe ton téléphone, wesh. C'est quoi ton code, maman ? Rends-le-moi ! Bouge ! Rends-le-moi ! C'est quoi ton code ? Passe le code du téléphone. Mais passe ton code, en fait. Passe, maintenant. Passe tes chusures. Non ! Passe tes chusures, passe. Mais laissez-moi ton signe. Bah, non, en fait. Tu fais quoi, là ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu me balades ? Bah, ouais, moi, t'avais dit de pas venir, en fait. Tu me balades assis. Passe ton téléphone, wesh. Allez, pour moi ? Passe ton téléphone, parce que sinon, on va te frapper. Il y a une affaire. Passe ton téléphone, là ! Vas-y, passe-le ! Mais vas-y, là ! Passe-le, wesh. Si, c'est quoi ton code ? Vas-y, assieds-toi, là. C'est quoi ton code ? On va te taper, ça. Alors, l'extorsion, c'est quoi ? C'est le fait d'obtenir, par contrainte, violence ou menace, la remise, soit d'une signature, la révélation d'un secret, la remise de fonds, valeurs ou objets quelconques. C'est puni de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Certains passants n'ont pas réagi du tout parce qu'ils n'étaient pas du tout attentifs à ce qui se passait autour d'eux. Peut-être certains ont entendu quelque chose, mais peut-être ont eu du stress et n'ont pas osé ou n'ont pas souhaité intervenir. C'est vraiment, on est face à une situation dans laquelle on ne sait pas réagir. On va donner la responsabilité aux autres qui sont aussi présents et qui sont aussi témoins de la scène d'y aller. Mais si tout le monde donne la responsabilité à l'autre, en fait, personne ne se l'acquiert pour soi, donc personne n'y va. Allez, fais-toi ! Allez, vas-y ! Vous savez quoi ? Pardon, moi aussi, un ami. Mais on l'a payé, c'est en train de... J'en ai rien à faire, encore pire ! Ah, c'est ton amie, tu lui fais ça ! Encore pire ! Toi, pote, vous... Elle t'embête ou pas ? Oui. On va voir la dégager. Votre copine, vous la traitez comment, là, sérieusement ? Vous trouvez que ça a mis ? Passe-toi, passe ton code ! Dépêche-toi ! Passe ton code ! Vous parlez pas assez de violence tout autour, comme ça on l'entend partout ! Mais arrêtez ! Vous savez comment ça s'appelle ? Du harcèlement ! Alors vous rentrez chez vous ! Vous voulez pas que vous le faites chier, là, devant ce moment ? Allez, bougez, là ! N'importe quoi, en train de connu ! Allez, bougez, là, on va dépêcher ! Pourquoi on dégagerait ? Oui, c'est dégagé ! Ça fait pas de ça ! Tu filmes ? On va mettre ça sur les réseaux ? C'est une expérience sociale, messieurs d'hommes. Tu plaisantes ou quoi ? Elle est terrorisée ! Vous avez participé à une caméra cachée ! D'autres passants ont vraiment été interpellés, ont réagi très vite, très vivement aussi, et ça c'est plutôt rassurant, je trouve. Il y a quand même une certaine libération de la parole qui est en train de se faire, et qui permet aux gens d'y aller, de dire stop, de dire à un moment donné ces choses-là, ces scènes-là, c'est plus possible. On voit ça tous les jours, que ce soit dans les établissements scolaires ou dans la rue, il y a très peu de signalements. Un enfant peut se rendre seul au commissariat pour déposer plainte. La conséquence d'une agression, c'est un traumatisme en général. On peut en garder des séquelles et des traces pendant longtemps. C'est régulièrement des angoisses, des peurs extrêmes, des troubles du sommeil, des troubles de la relation à l'autre, un isolement. Et sans accompagnement, c'est difficile de s'en sortir, en fait, et de se réapaiser quand on a vécu une agression, même très rapide.